Les Grecs, un peuple glorieux, arrogant, valeureux et opiniâtre. Un peuple qui, il y a bien longtemps de cela, posa les jalons de la civilisation occidentale. Les monuments, dont il ne nous reste que les vestiges, ne sont pas sans rappeler les deux siècles probablement les plus importants de leur histoire. Une époque où la science, la politique, la philosophie, la littérature et le théâtre virent le jour. Sans oublier un art et une architecture encore inégalées aujourd'hui. Les Grecs développèrent ces domaines dans un contexte de guerre et de conflits perpétuels. Ils mirent en échec de nombreuses armées et de nombreuses flottes. Des empires gigantesques s'inclinèrent face à leur puissance, leur permettant de bâtir leur propre empire bien au-delà de la Méditerranée. Pendant une courte période, la puissante marine grecque contrôla le bassin méditerranéen et offrit au peuple grec une prospérité jamais égalée. Les prouesses que les Grecs réalisèrent et qui façonnaient le monde tel que nous le connaissons ne sont pas l'oeuvre d'anonymes oubliées dans la nuit des temps. Elles sont le résultat du travail de femmes et d'hommes illustres, dont le souvenir est encore vivace et dont les vies demeurent des exemples. Des personnalités de la trempe de Ténistocle, l'un des plus grands militaires de l'humanité. Périclès, politicien génial et visionnaire. Socrate, le plus grand philosophe de l'histoire. Voici l'histoire de ces incroyables personnalités historiques, ainsi que celle de la grandeur et la décadence d'une civilisation qui contribua à modifier la face du monde. 508 avant Jésus-Christ. Des mouvements de foule agitent les rues d'une minuscule cité située sur le continent grec et nommée Athènes. Le peuple se révolte contre ses dirigeants et exige la liberté après des siècles d'oppression. A l'écart, un homme observe. C'est un aristocrate athénien du nom de Clistène. Depuis son plus jeune âge, Clistène est élevé pour diriger la cité et mépriser le peuple. Mais cette nuit d'insurrection populaire marquera sa vie à tout jamais et constituera un tournant majeur dans l'histoire de la Grèce et de la civilisation occidentale. Dans un élan de lucidité, Clistène comprend que le peuple doit être libre et avoir la possibilité de façonner sa propre destinée en se gouvernant lui-même. Cette prise de conscience lui permettra de conduire ses compatriotes sur le chemin de l'Empire. Les historiens s'accordent à dater la naissance de Clistène vers 570 avant Jésus-Christ. Sa sympathie pour le peuple peut surprendre lorsque l'on sait qu'il est issu d'une des familles grecques les plus fortunées et qu'il vécut dans ce qui était considéré à l'époque un palais. Clistène appartient aux Alkhménoïdes, une riche et très ancienne dynastie politique. Il a grandi dans un environnement privilégié. Un monde où les hommes appartenant à l'élite sociale étaient en droit d'attendre que certains privilèges leur soient accordés. L'origine de la fortune des Alkhménoïdes est typique des mythes de la Grèce antique, où légende se confond avec réalité. Selon Hérodote, premier historien grec, le grand-père de Clistène aurait rendu un service à Crésus, un grand roi d'une richesse incommensurable. En guise de remerciement, il fut autorisé à puiser dans son trésor autant de poudre d'or qu'il désirait. Hérodote relate que l'ancêtre de Clistène ne se contenta pas de remplir ses poches. Il remplit également ses oreilles et sa bouche de poussière d'or qu'il déversa ensuite sur sa tête. Crésus, très amusé par cette facétie, lui permit de conserver tout cet or et lui en offrit davantage. Quelle que soit la véritable origine de la fortune de la famille de Clistène, il ne fait aucun doute que celle-ci l'utilisa pour conquérir le pouvoir. Dès sa plus tendre enfance, les parents de Clistène ne cessent de lui rappeler qu'il est aristocrate, terme de grec ancien qui désigne un membre de la classe dirigeante. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le village natal de Clistène est administré par une aristocratie omniprésente. Ce modeste village a pour nom Athènes. Athènes est située au centre d'une péninsule méditerranéenne baptisée à l'époque Hellas, plus connue aujourd'hui sous le nom de Grèce. A l'époque, personne n'aurait jamais imaginé que ce minuscule village devienne un jour la capitale d'un immense empire. Ce n'était pas ce qu'on pourrait appeler une cité. Bien qu'Athènes soit dotée de bâtiments publics en son centre, c'était plutôt un village principalement composé de logements et d'habitations. Le village est construit autour de l'acropole, un promontoire rocheux et escarpé. Faisant office de forteresse, ils permettent aux Athéniens de repousser les attaques des cités voisines. Les rues étroites qui l'entourent renferment les habitations modestes de fermiers et d'artisans. La plupart des maisons étaient construites en briques de terre crue. Il n'y avait pas d'égout, pas d'enlèvement d'ordures. Athènes ressemblait fortement à un village du Tiers-Monde. Son odeur devait se sentir à des kilomètres. La vie quotidienne des hommes se résume aux travaux agricoles ou à la réalisation de diverses tâches artisanales élémentaires. Les femmes, quant à elles, passaient leur journée cloîtrées à cuisiner, à filer la laine et à tisser. Au sein de cette classe populaire, l'écriture et la lecture sont des savoirs très peu répandus. Elles ne disposent d'aucune connaissance relevant de près ou de loin du domaine de la science ou de la médecine. L'espérance de vie à l'époque ne dépasse pas 15 ans. Affirmer qu'au temps de la Grèce antique, la vie était sale, brutale et courte n'est pas loin de la réalité. En fait, la vie était extrêmement rude. La société grecque n'a rien d'égalitaire. Le peuple vit sous le joug d'une aristocratie composée d'hommes comme le père de Clisthène. Le milieu dont était issu Clisthène était un milieu traditionnaliste où le pouvoir politique se concentrait à une poignée de personnes. L'intérêt envers la condition du bas-peuple était aux antipodes des préoccupations des élites grecques. Le philosophe grec Aristote décrit un monde gouverné par l'injustice. La terre était tout entière entre les mains d'un petit nombre d'hommes et ce qui causait la plus grande souffrance au peuple était son état de servitude. Mais il avait bien d'autres sujets de mécontentement car à vrai dire, il s'irritait de ne pas avoir sa part de terre. Athènes était d'une certaine manière organisée à son désavantage. Une partie de la population, l'élite aristocratique, détenait le pouvoir au dépens du reste des citoyens. Dirigée par des aristocrates uniquement préoccupés par la conservation du pouvoir, Athènes n'a rien d'un état susceptible de construire un grand empire. Pas plus que la péninsule grecque. D'un point de vue géographique, la Grèce ne présente pas les caractéristiques d'une terre propice à permettre la naissance d'une grande civilisation. C'est un pays très montagneux. Contrairement aux autres grandes civilisations et aux autres grands empires de l'Antiquité, la Grèce ne présente pas d'unité physique. Les grandes civilisations de l'époque de Clisten ont vu le jour sur les plaines fertiles des rives des grands fleuves pour s'étendre bien au-delà. Au sud de la Grèce, les crues régulières d'une île permettent à la civilisation égyptienne d'exister depuis presque 2000 ans. A l'est s'étend le très vaste empire perse dont le cœur est formé par deux grands fleuves le Tigre et le Frate. lieu de naissance des premières civilisations et berceau des premières villes de l'histoire de l'humanité. La Grèce est dépourvue de grandes plaines et compte de nombreuses chaînes de montagnes. Sa côte est parsemée d'innombrables villes. Conquérir un territoire aussi accidenté relève de l'impossible. C'est la raison pour laquelle la Grèce est divisée en nombreuses minuscules nations appelées citées-états. Chacune d'elles est farouchement indépendante et dotée d'une histoire et d'une culture qui lui est propre. A l'époque de Clistène, on compte plus d'un millier de citées-états s'affrontant entre elles dans des luttes de pouvoir et de territoire. Au cours de la période classique, la Grèce n'a jamais fait preuve d'unité politique. Chaque police, c'est-à-dire chaque cité-état, cherchait à conserver son indépendance. Cela fonctionnait quelquefois, mais pas toujours. Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, Athènes fait partie des nations les plus faibles. Contrairement à Argos, qui est parvenu à maintenir sa prédominance pendant plus de dix siècles et dont l'origine des citoyens remonte à l'époque mythique de la guerre de Troie. Les Corinthiens, eux, dominent le commerce maritime et sillonnent les quatre coins de la Méditerranée en transportant des marchandises provenant d'Égypte, d'Assyrie et d'Italie. Mais de toutes les cités-états, une seule détient le pouvoir militaire. Un pouvoir capable de soumettre toute la Grèce de l'époque de Clistène. Au sud de la Grèce, près des roselières du fleuve Eurotas, se trouve la cité de Sparte. Dès la naissance, les Spartiates sont éduqués pour devenir des soldats. Élevés à la campagne et séparés de leur famille, leur vie tourne autour de la discipline et de la guerre. Les Spartiates vivaient en caserne et étaient élevés pour devenir des militaires. Privés de tout confort, ils ne possèdent rien, hormis leurs armes et leurs capes teintes en rouge afin de dissimuler leur sang ainsi que celui de leur ennemi. Les Spartiates étaient formés pour affronter n'importe quel ennemi. Il existe toutes sortes de légendes à leur sujet, dont la plus remarquable est celle d'un Sibarite qui visite Sparte et qui, après avoir goûté la nourriture des Spartiates, comprend alors pourquoi ces derniers ne craignaient pas la mort. Pour lui, la mort n'était rien à côté de leur nourriture. Les Spartiates sont des conquérants implacables. A l'époque de Clisten, ils ont déjà conquis les régions avoisinantes, soit plus de 4000 km², et réduit les populations soumises à l'état d'esclavage. Ces dernières sont baptisés îlottes. Soumis à une surveillance particulièrement sévère, les îlottes sont condamnées à la réalisation de travaux agricoles pour le compte de leur maître. Chaque année, les Spartiates déclaraient la guerre aux îlottes, en partie dans le but de renforcer la nature guerrière de la communauté, mais également dans le but calculé de maîtriser leur population. C'était une pratique très régulière. A cette époque, Sparte présente toutes les caractéristiques d'une cité capable de bâtir un empire. Aux yeux des autres cités-états, les Spartiates constituent une menace permanente. Telle est la Grèce de la jeunesse de Clistelle. Élevé pour grossir les rangs d'une élite égoïste, il est malheureusement originaire d'une cité de second rang. un contexte peu propice pour permettre à un homme de conduire la Grèce sur le chemin de l'Empire. Mais Clistaine est habitée par un idéal. Un rêve de grandeur que seuls les hommes grecs peuvent réaliser. Clistaine et ses compatriotes sont fortement influencés par les mythes et les vieilles légendes. Des centaines d'aèdes sillonnent le pays et déclament ces légendes à qui veut bien payer. A une époque où l'écriture est peu développée, ces poètes sont capables de garder en mémoire des millions de vers. On sous-estime trop souvent la capacité de la mémoire humaine, surtout à une époque comme la nôtre où les techniques d'enregistrement sont légion. Avant même de disposer d'un alphabet, les grecs étaient capables de mémoriser de très nombreux vers de poésie et les transmettaient de génération en génération de manière remarquable. Ces aèdes errants se rendent régulièrement à Athènes alors que Clistène est encore enfant. Celui-ci est fortement influencé par les récits qu'il entend. Deux poèmes très populaires sont parvenus jusqu'à nous, « L'Iliade » et « L'Odyssée » composés par le célèbre poète Homer. Ils évoquent de violentes batailles et des combats épiques dont les principaux protagonistes sont des héros. Des personnages mythiques dont la force leur confère le pouvoir et la gloire. par définition si je puis dire les héros réalisent de grands exploits. Plus ils coupent de tête plus ils déflorent de jeunes femmes et plus leur réputation de héros grandit. La représentation de ces héros fait partie intégrante de l'art grec. Ces guerriers téméraires d'une grande beauté et prêts à tout pour obtenir la victoire représente l'homme grec idéal. L'idéal héroïque est omniprésent dans la culture grecque. Les héros sont des personnages exceptionnels dont on veut imiter les exploits en s'inspirant de les prouesses d'Achille par exemple. Achille est l'archétype du héros grec. Enfant, il doit choisir entre une vie longue et ordinaire ou une gloire éphémère sur le champ de bataille. Il choisit une mort précoce et une célébrité éternelle. Cette vision du héros, cet idéal de l'homme d'action constitue un modèle que Clisten se verra enseigner tout au long de sa jeunesse. une vie en quête de grandeur et de gloire obtenue par la force et la bravoure. dans le but de conquérir le pouvoir, de remporter une victoire personnelle et de devenir ainsi un véritable héros. Mais Clisten n'est pas le seul grec à s'identifier au personnage homérique. Un grand changement va se produire au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ. Un homme va s'emparer du contrôle du gouvernement et devenir ce que les grecs appellent un tyran. Grâce à Hérodote, nous savons comment le tyran est parvenu à accéder au pouvoir. Un jour, un homme à l'allure digne et noble pénétra à cheval à l'intérieur de la cité d'Athènes. Accompagné d'une grande et belle femme, il la présenta comme étant Athéna, la déesse d'Athènes. Le fringon cavalier exigea que lui soit remis le contrôle de la ville car à l'image d'un des héros des épopées d'Homère, il bénéficie de la protection d'une déesse. Étonnamment, les Athéniens l'accueillirent chaleureusement et le considéraient comme leur nouveau chef. Peu importe si la déesse en question n'était qu'une jeune femme originaire du village voisin et exceptionnellement grande. et le sémillant héros un simple mortel du nom de Pizistrat, beau-frère de Clistène. Je considère Pizistrat comme un excellent politicien. C'était sans aucun doute un homme d'un grand opportunisme. Tandis qu'il consolide son autorité, il apparaît clairement que Pizistrat nourrit des ambitions plus grandes encore que la simple conquête du pouvoir. Pizistrat était un homme extrêmement intelligent. Il avait parfaitement compris que s'il voulait conserver le contrôle d'Athènes, s'il voulait consolider son pouvoir et le transmettre à ses fils, comme telle était son ambition, il devrait trouver des alliés. Pizistrat prend alors une incroyable initiative. Il se tourne vers le peuple d'Athènes en quête de soutien et bouscule une hiérarchie composée d'aristocrates et de roturiers accoutumés au pouvoir depuis plusieurs siècles. Pizistrat décide de réduire les impôts et procède à l'instauration de prêts gratuits pour permettre au peuple de construire des fermes. en donnant aux Athéniens la possibilité d'accéder à la prospérité, Pizistrat commence à transformer la cité. Sous Pizistrat, le développement de l'agriculture à Athènes s'accélère. C'est un phénomène qui ne va cesser de grossir au cours des deux siècles suivants. La culture de la vigne et de l'olivier va fortement se développer. L'olivier est présent dans tous les aspects de la culture grecque. La population est autorisée à consommer des olives ainsi que de l'huile d'olive de s'en servir comme graisse, comme savon ou comme combustible. D'un point de vue économique, c'est un produit d'une très grande valeur. Les terres qui entourent Athènes produisent les meilleurs oliviers de toute la Grèce. Face à l'accroissement de la production d'huile d'olive, les Athéniens vont trouver un débouché économique très lucratif pour ce produit. Ils ne se contenteront pas de la vendre dans les autres cités grecques. Ils franchiront la Méditerranée pour commercer avec l'Egypte, la Phénicie, la Perse et la Syrie. Athènes est idéalement située pour exporter ses produits dans la partie orientale de la Méditerranée. La Grèce est située au milieu de plusieurs civilisations très anciennes. Elle est entourée à l'Est par l'Empire Perse, au Sud par la civilisation égyptienne et à l'Ouest par les Etrusques et les Romains. Les Grecs, eux, sont disséminés un peu partout. Platon les comparait d'ailleurs à des fourmis ou des grenouilles autour d'une mare. A l'Antiquité, la partie orientale du bassin méditerranéen constitue la plaque tournante du commerce international. Différents produits sont exportés des quatre coins de la région. Des céréales de Siti, du poisson salé de la mer Noire, du vin des grands vignobles de l'île de Kios, de l'or, de l'argent, des objets d'art et des parures d'Egypte et bien évidemment de l'huile d'olive d'Athènes. Grâce à l'activité débordante du port d'Athènes, la population voit ses richesses et sa prospérité accroître. Néanmoins, l'effet le plus étonnant de la soudaine expansion de la cité est à trouver dans les sombres ateliers de ses artisans. Là où le plus ancien héritage artistique d'Athènes a vu le jour, le vase. Ce qui est remarquable avec la céramique, c'est qu'à l'époque, on ne lui attribuait pas une grande valeur artistique. Le contenu était bien plus prisé que le vase lui-même. C'est ici, dans le quartier du céramique, ancien quartier populaire d'Athènes, que les potiers avaient leur atelier. Ces nombreux artisans appartenaient à la catégorie la plus basse de la société athénienne. Je ne dirais pas qu'ils faisaient partie de l'allie de la société, mais à Athènes, les potiers n'avaient droit à aucun respect. Leur travail était dur, incessant et peu envié au sein de la population. À l'Antiquité, la céramique est une matière utilisée depuis des centaines d'années dans les foyers grecs, ainsi que pour le transport de l'huile et de la nourriture. De conception basique, le vase est décoré de motifs géométriques simples, inspirés de l'art égyptien et assyrien. Les potiers athéniens vont apporter une touche personnelle en développant un tout nouveau style de peinture, d'une fraîcheur et d'un naturalisme encore jamais vu jusqu'alors. Un style qui suscite encore l'admiration de nos jours. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un vase grec atteindre une valeur de plusieurs millions de dollars sur le marché des antiquités. Si les potiers qui les ont fabriqués voyaient cela, ils se retourneraient dans leurs tombes, soit de colère ou soit d'hilarité. Les potiers athéniens furent moins motivés par la postérité que par l'émulation artistique. Pour preuve, ce vase dont la décoration est agrémentée d'une fière remarque telle que Eutimide, fils de Polias, a dessiné ceci. Et plus bas, Euphronias n'aurait probablement pas fait mieux. Pour la première fois de son histoire, le peuple athénien goûte à la liberté et démontre sa capacité à réaliser de grandes choses. ... En grandissant sous le règne de Pisistrate, Clistène aura été témoin du changement qu'est connu à Thènes. ... Son modeste village natal s'est à présent transformé en un port économique de renommée internationale. ... Mais la tyrannie bienveillante de Pisistrate ne durera pas éternellement. Il meurt en 527 avant Jésus-Christ et sera enterré ici dans le cimetière d'Athènes. Son fils, Ipias, lui succédera. En début de règne, Ipias poursuit l'œuvre de son père et gouverne Athènes de manière impartiale. Hélas, très vite, les habitants découvrent la dangereuse nature de la tyrannie. ... En 514 avant Jésus-Christ, le frère d'Ipias est assassiné. Fortement ébranlé par cette perte, le comportement du jeune tyran change radicalement. Il cède à la cruauté. Il fait exécuter les meurtriers et fait également torturer à mort une de leurs femmes. Aristote évoque la façon dont le tyran sombra dans la folie. Dès lors, sa tyrannie devint de plus en plus dure. Pour venger son frère, il mit à mort nombre de citoyens, en chasse à beaucoup d'autres. Tous le prirent en défiance et en haine. Les libertés dont jouissait le peuple d'Athènes sous Pysistrate disparu. Dorénavant, Athènes vit sous la tyrannie. Une tyrannie telle que nous la concevons à notre époque. Pysistrate a voulu le pouvoir parce qu'il avait une cause. Pas son fils qui ne se soucie que de le conserver dans son propre intérêt. Pour Klisten, la vie devient progressivement plus dangereuse. Le dictateur paranoïaque sait que le plus grand danger qui menace son pouvoir provient de l'aristocratie. et ses crânes sont fondées. Face au durcissement de la tyrannie, le moment semble venu. Klisten décide de prendre son premier grand risque. il veut tenter de renverser le pouvoir dans son propre intérêt ainsi que celui de sa famille. L'ambition que nourrit Klisten de marquer l'histoire de son nom l'habite bien évidemment depuis son plus jeune âge. Il n'a pas oublié les exploits des héros mythiques, leur capacité à vaincre et à frapper juste au moment voulu. Pour Klisten, il s'agit d'un aboutissement. Il fomente un complot destiné à renverser le tyran. Ipias sera piégé dans sa forteresse. Capturé, il est banni d'Athènes à jamais. Nous sommes en 510 avant Jésus-Christ. Klisten fait à présent partie des personnalités les plus puissantes d'Athènes. Il est parvenu à réaliser un exploit digne des héros amériques qui ont percé son enfance. Mais la société grecque a changé. L'idéal héroïque qui habite Klisten depuis tout jeune n'est plus l'apanage des élites. Il touche toutes les strates de la société grecque. Voici Olympie dans le sud de la Grèce. C'est ici tous les 4 ans que de jeunes hommes venus des 4 coins du pays se réunissaient pour participer à une grande compétition athlétique. l'ancêtre de nos Jeux Olympiques. Pour Posanias voyageur et géographe de l'Antiquité les Jeux Olympiques constituent le prétexte premier de tout voyage en Grèce. Il y a dans la Grèce beaucoup d'autres choses qui remplissent d'admiration ceux qui les voient ou qui en entendent parler. Mais on dirait que les dieux s'occupent plus spécialement des mystères d'Eleusis et des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques furent créés en 776 avant Jésus-Christ soit deux siècles avant la naissance de Clistène. A l'époque la participation aux épreuves est réservée aux Grecs les plus riches mais du vivant de Clistène il n'en est plus de même. Tout le monde peut y participer. Un noble peut être opposé à un potier et un roi à un simple poissonnier. Les Jeux Olympiques étaient l'occasion pour n'importe quel Grec de faire preuve d'héroïsme à l'image des héros d'Homère. Les épreuves exigent les mêmes qualités que celles nécessaires sur le champ de bataille. Courses de chars courses à pied lutte boxe ici il n'y a pas de véritable récompense hormis une couronne d'olivier et une célébrité assurée dans toute la Grèce. Les athlètes concouraient face à un public très nombreux. C'était l'unique occasion de voir autant de Grecs réunis en temps de paix. Environ 40 000 Grecs venaient assister aux Jeux Olympiques. Les Grecs parcouraient des centaines de kilomètres pour venir assister aux Jeux. Il n'était pas rare de voir s'établir des campements aux abords des stades. Les Jeux sont une affaire d'hommes. Les femmes ne peuvent pas y participer. L'entrée du stade leur est même interdite. Pour un athlète quelle que soit sa classe sociale une victoire aux Jeux Olympiques représente l'aboutissement d'une vie. C'était la possibilité de vivre un bref moment de gloire et une incommensurable renommée ce qui était très valorisé dans la culture très élitiste des Grecs. Grâce aux Jeux Olympiques les Grecs trouvent une façon civilisée de satisfaire leur idéal d'héroïsme. Ils établissent ainsi une méritocratie basée sur l'aptitude et le talent où chacun a sa chance. Mais une société où tout le monde peut vaincre ne peut que contribuer à rendre Athènes encore plus instable. À peine Clisten conquiert-il le pouvoir qu'il découvre l'existence d'un complot contre lui. A Athènes héroïsme signifie toujours la même chose conquérir le pouvoir à tout moment de quelque manière que ce soit. La seule règle c'est d'obtenir ce qu'il est possible d'obtenir et de se battre pour cela. Il faut foncer et montrer qu'il est possible de parvenir à ses fins. Le plus ambitieux des conspirateurs opposés à Clisten a pour nom Isagoras. Isagoras fait partie de l'aristocratie athénienne. Lui aussi a été élevé persuadé que le pouvoir lui revenait de droit. Néanmoins il sait parfaitement qu'il ne peut conquérir le pouvoir seul. Il prend alors une incroyable initiative. Il cherche du soutien en dehors d'Athènes. Il envoie un message aux guerriers les plus redoutés de Grèce les Spartiates. Isagoras est un vieil ami des Spartiates. la rumeur veut qu'il ait partagé sa femme avec le roi de Sparte. Ces féroces guerriers n'hésitent pas de lui fournir leur meilleur soldat afin de l'aider à conquérir le pouvoir et à trahir sa propre cité. Isagoras relève considérablement l'enjeu. en faisant entrer dans Athènes l'état le plus puissant de la Grèce il est évident que la cité sera soumise à Sparte. Soutenu par les troupes Spartiates Isagoras peut réaliser le plan qu'il a échafaudé pour s'emparer d'Athènes. Lui et ses troupes ont pour objectif de prendre le contrôle du point le plus élevé de la ville la forteresse située au-dessus de l'acropole. Le nouveau tyran choisit comme première cible l'aristocratie au pouvoir et Clisten le premier. Plus de 700 familles seront expulsées d'Athènes y compris celles de Clisten. Ce dernier est contraint de quitter sa cité une fois de plus entre les mains d'un despote. Un despote soutenu par les Spartiates les guerriers les plus redoutés de la Grèce. Les idéaux de Clisten s'effondrent comme un château de cartes. Il a été éduqué pour devenir un aristocrate un chef d'état et suivre l'exemple des héros mythiques. Hélas tout cela n'aura provoqué que conflits rivalités morts exils et luttes de pouvoir. Comment extirper Athènes de ce cycle de violences futiles ? Mais alors que Clisten entame un exil déchirant Athènes est frappée par un événement extraordinaire. à l'image des épopées d'Homère le peuple d'Athènes prend sa destinée en main. C'est la révolution Isagoras et ses alliés se réfugient au-dessus de l'Acropole le point culminant de la cité. Mais même là ils ne peuvent échapper à la colère des éteignants. Pendant deux jours et deux nuits Isagoras résiste à l'incroyable insurrection. Il tient bon jusqu'au matin du troisième jour jusqu'à ce qu'il soit contraint de se rendre. Nous sommes en 508 avant Jésus-Christ. Athènes vient de faire son premier pas en direction de l'Empire et de la gloire. Pour la première fois de l'histoire le peuple s'est révolté contre ses gouvernants et s'est emparé du pouvoir. A ce stade Athènes est sous le contrôle de la foule. La masse inorganisée s'est révoltée sans véritable chef. Mais la question c'est que faire maintenant ? A l'aube d'une nouvelle ère le peuple d'Athènes se tourne vers un seul homme. Un homme dont la vie l'expérience et les déceptions l'ont doté d'une vision unique. Klisten l'exilé est rappelé et se voit chargé de former un gouvernement. Lorsque Klisten fait son retour après l'expulsion des Spartiates il se retrouve face à un défi de taille. Il ne peut pas se contenter de remettre au pouvoir un groupe d'aristocrates. Pas plus qu'il ne peut se permettre de se déclarer tyran. Klisten est contraint de trouver une solution gouvernementale révolutionnaire dans un contexte de situation politique révolutionnaire. Klisten doit à présent permettre au peuple d'Athènes d'Athènes de prendre part à sa destinée une exigence populaire qu'il partage. Sur le flanc d'une colline de la cité existe un grand hémicycle sculpté à même la roche. ici, dans l'ombre de l'acropole les citoyens d'Athènes peuvent se réunir afin de débattre du futur de leur cité. Sur ces marches riches et pauvres ont la possibilité de siéger et d'interpeller leurs concitoyens. l'ancêtre de notre assemblée nationale de la chambre des communes britanniques du congrès américain et d'autres parlements à travers le monde. Là où jadis le gouvernement était constitué au fil du glaive Klisten institue le vote. Un galet blanc pour approuver un galet noir pour rejeter. Par ce concept simple Klisten institue la volonté populaire une forme de gouvernement nommée démocratie. La grande assemblée athénienne se réunit tous les neuf jours pour traiter des sujets concernant l'administration de l'état tels que la collecte de l'impôt la construction des routes l'établissement du prix de la figue ou la déclaration de guerre. La démocratie athénienne est différente de celle que nous connaissons. Le citoyen athénien sait qu'il peut se faire entendre. Ce n'est pas le peuple contre les dirigeants. Le gouvernement n'est pas coupé du peuple puisqu'il en fait partie. La démocratie représente une très forte rupture dans une culture grecque de tout temps élitiste et baignée d'un idéal héroïque. Au terme d'un revirement total, même les grecs appartenant à la masse non aristocratique, dépourvus de richesse, pouvaient devenir des héros en politique. Cette nouvelle forme de gouvernement transformera la minuscule cité-État et donnera naissance à une des plus grandes civilisations au monde. L'apparition de la démocratie et l'incroyable développement de la culture grecque n'ont pas eu lieu par hasard. La démocratie contribue à permettre l'épanouissement de la société humaine, choses pratiquement impossibles dans d'autres formes de gouvernement. Les Athéniens transformeront les grandes réalisations effectuées sous l'Ancien Régime. Ils s'inspireront des temples monumentaux et des pyramides de l'Égypte des Pharaons pour créer une architecture pleine de grâce et de splendeur. Ils adapteront les mythes et légendes colportés par les Haïds ambulants en représentation théâtrale pour divertir la population. Et les magnifiques sculptures de pierres d'Assyrie et d'Égypte seront copiées avec une sensibilité et une émotion encore grandement admirées de nos jours. Non. Mais tandis que la jeune démocratie de Clistaine n'en est qu'à ces balbutiements, à l'est, une terrible menace se profile. Une menace provenant du puissant empire perse. Les Perses constituent la plus grande puissance de l'époque. Leur empire s'étend de l'Inde à la Méditerranée. Le développement et la stabilité de la cité d'Athènes inquiètent les Perses, qui considèrent le minuscule état comme une menace éventuelle. Dans la précipitation, ils décident de mobiliser une armée de 40 000 hommes afin d'envahir la Grèce. C'est le moment pour la jeune démocratie de Clistene d'affronter sa première grande épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Grecs Un peuple glorieux, arrogant, valeureux et opiniâtre. Un peuple qui, il y a bien longtemps de cela, posa les jalons de la civilisation occidentale. Les monuments dont il ne nous reste que les vestiges ne sont pas sans rappeler les deux siècles probablement les plus importants de leur histoire. Une époque où la science, la politique, la philosophie, la littérature et le théâtre virent le jour. Sans oublier un art et une architecture encore inégalées aujourd'hui. Les Grecs développèrent ces domaines dans un contexte de guerre et de conflits perpétuels. Ils mirent en échec de nombreuses armées et de nombreuses flottes. Des empires gigantesques s'inclinèrent face à leur puissance, leur permettant de bâtir leur propre empire bien au-delà de la Méditerranée. Pendant une courte période, la puissante marine grecque contrôla le bassin méditerranéen et offrit au peuple grec une prospérité jamais égalée. Les prouesses que les Grecs réalisèrent et qui façonnèrent le monde tel que nous le connaissons ne sont pas l'oeuvre d'anonymes oubliés dans la nuit des temps. Elles sont le résultat du travail de femmes et d'hommes illustres dont le souvenir est encore vivace et dont les vies demeurent des exemples. Des personnalités de la trempe de Ténistocle, l'un des plus grands militaires de l'humanité. Périclès, politicien génial et visionnaire. Socrate, le plus grand philosophe de l'histoire. Voici l'histoire de ces incroyables personnalités historiques ainsi que celle de la grandeur et la décadence d'une civilisation qui contribua à modifier la face du monde. 508 avant Jésus-Christ. Des mouvements de foule agitent les rues d'une minuscule cité située sur le continent grec et nommée Athènes. Le peuple se révolte contre ses dirigeants et exige la liberté après des siècles d'oppression. À l'écart, un homme observe. C'est un aristocrate athénien du nom de Clistène. Depuis son plus jeune âge, Clistène est élevé pour diriger la cité et mépriser le peuple. Mais cette nuit d'insurrection populaire marquera sa vie à tout jamais et constituera un tournant majeur dans l'histoire de la Grèce et de la civilisation occidentale. Dans un élan de lucidité, Clistène comprend que le peuple doit être libre et avoir la possibilité de façonner sa propre destinée en se gouvernant lui-même. Cette prise de conscience lui permettra de conduire ses compatriotes sur le chemin de l'Empire. Les historiens s'accordent à dater la naissance de Clistène vers 570 avant Jésus-Christ. Sa sympathie pour le peuple peut surprendre lorsque l'on sait qu'il est issu d'une des familles grecques les plus fortunées et qu'il vécut dans ce qui était considéré à l'époque un palais. Clistène appartient aux Alkménoïdes, une riche et très ancienne dynastie politique. Il a grandi dans un environnement privilégié. Un monde où les hommes appartenant à l'élite sociale étaient en droit d'attendre que certains privilèges leur soient accordés. L'origine de la fortune des Alkménoïdes est typique des mythes de la Grèce antique où les gens ne se confondent avec réalité. Selon Hérodote, premier historien grec, le grand-père de Clistène aurait rendu un service à Crésus, un grand roi d'une richesse incommensurable. en guise de remerciement, il fut autorisé à puiser dans son trésor autant de poudre d'or qu'il désirait. Hérodote relate que l'ancêtre de Clistène ne se contenta pas de remplir ses poches. Il remplit également ses oreilles et sa bouche de poussière d'or qu'il déversa ensuite sur sa tête. Crésus, très amusé par cette facétie, lui permit de conserver tout cet or et lui en offrit davantage. Quelle que soit la véritable origine de la fortune de la famille de Clistène, il ne fait aucun doute que celle-ci l'utilisa pour conquérir le pouvoir. Dès sa plus tendre enfance, les parents de Clistène ne cessent de lui rappeler qu'il est aristocrate, terme de grec ancien qui désigne un membre de la classe dirigeante. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le village natal de Clistène est administré par une aristocratie omniprésente. Ce modeste village a pour nom Athènes. Athènes est située au centre d'une péninsule méditerranéenne baptisée à l'époque Hellas, plus connue aujourd'hui sous le nom de Grèce. A l'époque, personne n'aurait jamais imaginé que ce minuscule village devienne un jour la capitale d'un immense empire. Ce n'était pas ce qu'on pourrait appeler une cité. Bien qu'Athènes soit dotée de bâtiments publics en son centre, c'était plutôt un village principalement composé de logements et d'habitations. Le village est construit autour de l'acropole, un promontoire rocheux et escarpé. Faisant office de forteresse, il permet aux Athéniens de repousser les attaques des cités voisines. Les rues étroites qui l'entourent renferment les habitations modestes de fermiers et d'artisans. La plupart des maisons étaient construites en briques de terre crue. Il n'y avait pas d'égout, pas d'enlèvement d'ordures. Athènes ressemblait fortement à un village du Tiers-Monde. Son odeur devait se sentir à des kilomètres. La vie quotidienne des hommes se résume aux travaux agricoles ou à la réalisation de diverses tâches artisanales élémentaires. Les femmes, quant à elles, passaient leur journée cloîtrées à cuisiner, à filer la laine et à tisser. Au sein de cette classe populaire, l'écriture et la lecture sont des savoirs très peu répandus. Elles ne disposent d'aucune connaissance relevant, de près ou de loin, du domaine de la science ou de la médecine. L'espérance de vie à l'époque ne dépasse pas 15 ans. Affirmer qu'au temps de la Grèce antique, la vie était sale, brutale et courte n'est pas loin de la réalité. Ces aides errants se rendent régulièrement à Athènes, alors que Clisten est encore enfant. Celui-ci est fortement influencé par les récits qu'il entend. Deux poèmes très populaires sont parvenus jusqu'à nous. L'Iliade et l'Odyssée, composés par le célèbre poète Homer. Ils évoquent de violentes batailles et des combats épiques. dont les principaux protagonistes sont des héros. Des personnages mythiques dont la force leur confère le pouvoir et la gloire. Par définition, si je puis dire, les héros réalisent de grands exploits. Plus ils coupent de tête, plus ils déflorent de jeunes femmes et plus leur réputation de héros grandit. La représentation de ces héros fait partie intégrante de l'art grec. Ces guerriers téméraires d'une grande beauté et prêts à tout pour obtenir la victoire représentent l'homme grec idéal. L'idéal héroïque est omniprésent dans la culture grecque. Les héros sont des personnages exceptionnels dont on veut imiter les exploits en s'inspirant des prouesses d'Achille, par exemple. Achille est l'archétype du héros grec. Enfant, il doit choisir entre une vie longue et ordinaire ou une gloire éphémère sur le champ de bataille. Il choisit une mort précoce et une célébrité éternelle. Cette vision du héros, cet idéal de l'homme d'action, constitue un modèle que Clisthène se verra enseigner tout au long de sa jeunesse. une vie en quête de grandeur et de gloire obtenue par la force et la bravoure. dans le but de conquérir le pouvoir, de remporter une victoire personnelle et de devenir ainsi un véritable héros. Mais Clisthène n'est pas le seul grec à s'identifier aux personnages homériques. Un grand changement va se produire au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ. Un homme va s'emparer du contrôle du gouvernement et devenir ce que les grecs appellent un tyran. Grâce à Hérodote, nous savons comment le tyran est parvenu à accéder au pouvoir. Un jour, un homme à l'allure digne et noble pénétra à cheval à l'intérieur de la cité d'Athènes. Accompagné d'une grande et belle femme, il la présenta comme étant Athéna, la déesse d'Athènes. Le fringant cavalier exigea que lui soit remis le contrôle de la ville car à l'image d'un des héros des épopées d'Homère, il bénéficie de la protection d'une déesse. Étonnamment, les Athéniens l'accueillirent chaleureusement et le considéraient comme leur nouveau chef. Peu importe si la déesse en question n'était qu'une jeune femme originaire du village voisin et exceptionnellement grande. Et le sémillon héros a un simple mortel du nom de Pizistrate, beau-frère de Clistène. Je considère Pizistrate comme un excellent politicien. C'était sans aucun doute un homme d'un grand opportunisme. Tandis qu'il consolide son autorité, il apparaît clairement que Pizistrate nourrit des ambitions plus grandes encore que la simple conquête du pouvoir. Pizistrate était un homme extrêmement intelligent. Il avait parfaitement compris que s'il voulait conserver le contrôle d'Athènes, s'il voulait consolider son pouvoir et le transmettre à ses fils, comme telle était son ambition, il devrait trouver des alliés. Pizistrate prend alors une incroyable initiative. Il se tourne vers le peuple d'Athènes en quête de soutien et bouscule une hiérarchie composée d'aristocrates et de roturiers accoutumée au pouvoir depuis plusieurs siècles. Pizistrate décide de réduire les impôts et procède à l'instauration de prêts gratuits pour permettre au peuple de construire des fermes. En donnant aux Athéniens la possibilité d'accéder à la prospérité, Pizistrate commence à transformer la cité. Sous Pizistrate, le développement de l'agriculture à Athènes s'accélère. C'est un phénomène qui ne va cesser de grossir au cours des deux siècles suivants. La culture de la vigne et de l'olivier va fortement se développer. L'olivier est présent dans tous les aspects de la culture grecque. La population est autorisée à consommer des olives ainsi que de l'huile d'olive de s'en servir comme graisse, comme savon ou comme combustible. D'un point de vue économique, c'est un produit d'une très grande valeur. Les terres qui entourent Athènes produisent les meilleurs oliviers de toute la Grèce. Face à l'accroissement de la production d'huile d'olive, les Athéniens vont trouver un débouché économique très lucratif pour ce produit. Ils ne se contenteront pas de la vendre dans les autres cités grecques. Ils franchiront la Méditerranée pour commercer avec l'Egypte, la Phénicie, la Perse et la Syrie. Athènes est idéalement située pour exporter ses produits dans la partie orientale de la Méditerranée. La Grèce est située au milieu de plusieurs civilisations très anciennes. Elle est entourée à l'Est par l'Empire Perse, au Sud par la civilisation égyptienne et à l'Ouest par les Étrusques et les Romains. Les Grecs, eux, sont disséminés un peu partout. Platon les comparait d'ailleurs à des fourmis ou des grenouilles autour d'une mare. A l'Antiquité, la partie orientale du bassin méditerranéen constitue la plaque tournante du commerce international. Différents produits sont exportés des quatre coins de la région. Des céréales de Siti, du poisson salé de la mer Noire, du vin des grands vignobles de l'île de Kios, de l'or, de l'argent, des objets d'art et des parures d'Egypte et bien évidemment de l'huile d'olive d'Athènes. Grâce à l'activité débordante du port d'Athènes, la population voit ses richesses et sa prospérité accroître. Néanmoins, l'effet le plus étonnant de la soudaine expansion de la cité est à trouver dans les sombres ateliers de ses artisans. Là où le plus ancien héritage artistique d'Athènes a vu le jour, le vase. Ce qui est remarquable avec la céramique, c'est qu'à l'époque, on ne lui attribuait pas une grande valeur artistique. En fait, la vie était extrêmement rude. La société grecque n'a rien d'égalitaire. Le peuple vit sous le joug d'une aristocratie composée d'hommes comme le père de Clistène. Le milieu dont était issu Clistène était un milieu traditionnaliste où le pouvoir politique se concentrait à une poignée de personnes. L'intérêt envers la condition du bas peuple était aux antipodes des préoccupations des élites grecques. Le philosophe grec Aristote décrit un monde gouverné par l'injustice. La terre était toute entière entre les mains d'un petit nombre d'hommes et ce qui causait la plus grande souffrance au peuple était son état de servitude. Mais il avait bien d'autres sujets de mécontentement car à vrai dire il s'irritait de ne pas avoir sa part de terre. Athènes était d'une certaine manière organisée à son désavantage. une partie de la population l'élite aristocratique détenait le pouvoir aux dépens du reste des citoyens. Dirigée par des aristocrates uniquement préoccupés par la conservation du pouvoir Athènes n'a rien d'un état susceptible de construire un grand empire. pas plus que la péninsule grecque. D'un point de vue géographique la Grèce ne présente pas les caractéristiques d'une terre propice à permettre la naissance d'une grande civilisation. C'est un pays très montagneux. Contrairement aux autres grandes civilisations et aux autres grands empires de l'antiquité la Grèce ne présente pas d'unité physique. Les grandes civilisations de l'époque de Clistène ont vu le jour sur les plaines fertiles des rives des grands fleuves pour s'étendre bien au-delà. Au sud de la Grèce les crues régulières d'une île permettent à la civilisation égyptienne d'exister depuis presque 2000 ans. A l'est s'étend le très vaste empire perse dont le cœur est formé par deux grands fleuves le Tigre et le Frate. lieu de naissance des premières civilisations et berceau des premières villes de l'histoire de l'humanité. La Grèce est dépourvue de grandes plaines et compte de nombreuses chaînes de montagnes. sa côte est parsemée d'innombrables villes. Conquérir un territoire aussi accidenté relève de l'impossible. C'est la raison pour laquelle la Grèce est divisée en nombreuses minuscules nations appelées citées-états. Chacune d'elles est farouchement indépendante et dotée d'une histoire et d'une culture qui lui est propre. A l'époque de Clistène on compte plus d'un millier de citées-états s'affrontant entre elles dans des luttes de pouvoir et de territoire. Au cours de la période classique la Grèce n'a jamais fait preuve d'unité politique. Chaque police c'est-à-dire chaque cité-état cherchait à conserver son indépendance. Cela fonctionnait quelquefois mais pas toujours. Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ Athènes fait partie des nations les plus faibles. Contrairement à Argo qui est parvenu à maintenir sa prédominance pendant plus de dix siècles et dont l'origine des citoyens remonte à l'époque mythique de la guerre de Troie. Les Corinthiens eux dominent le commerce maritime et sillonnent les quatre coins de la Méditerranée en transportant des marchandises provenant d'Egypte d'Assyrie et d'Italie. Mais de toutes les cités-états une seule détient le pouvoir militaire un pouvoir capable de soumettre toute la Grèce de l'époque de Clistène. Au sud de la Grèce près des roselières du fleuve Eurotas se trouve la cité de Sparte. Dès la naissance les Spartiates sont éduqués pour devenir des soldats. Élevés à la campagne et séparés de leur famille leur vie tourne autour de la discipline et de la guerre. Les Spartiates vivaient en caserne et étaient élevés pour devenir des militaires. Privés de tout confort ils ne possèdent rien hormis leurs armes et leurs capes teintes en rouge afin de dissimuler leur sang ainsi que celui de leur ennemi. Les Spartiates étaient formés pour affronter n'importe quel ennemi. Il existe toutes sortes de légendes à leur sujet dont la plus remarquable est celle d'un sibarite qui visite Sparte et qui après avoir goûté la nourriture des Spartiates comprend alors pourquoi ces derniers ne craignaient pas la mort. Pour lui la mort n'était rien à côté de leur nourriture. Les Spartiates sont des conquérants implacables. A l'époque de Clistène ils ont déjà reconquis les régions avoisinantes soit plus de 4000 km2 et réduit les populations soumises à l'état d'esclavage. Ces dernières sont baptisées îlottes. Soumis à une surveillance particulièrement sévère les îlottes sont condamnées à la réalisation de travaux agricoles pour le compte de leur maître. Chaque année les Spartiates déclaraient la guerre aux îlottes en partie dans le but de renforcer la nature guerrière de la communauté mais également dans le but calculé de maîtriser leur population. C'était une pratique très régulière. A cette époque Sparte présente toutes les caractéristiques d'une cité capable de bâtir un empire. Aux yeux des autres cités-états les Spartiates constituent une menace permanente. Telle est la Grèce de la jeunesse de Clistelle. Élevé pour grossir les rangs d'une élite égoïste il est malheureusement originaire d'une cité de second rang. un contexte peu propice pour permettre à un homme de conduire la Grèce sur le chemin de l'Empire. Mais Clistelle est habitée par un idéal. Un rêve de grandeur que seuls les hommes grecs peuvent réaliser. Clistelle et ses compatriotes sont fortement influencés par les mythes et les vieilles légendes. Des centaines d'aèdes sillonnent le pays et déclament ces légendes à qui veut bien payer. A une époque où l'écriture est peu développée ces poètes sont capables de garder en mémoire des millions de vers. On sous-estime trop souvent la capacité de la mémoire humaine surtout à une époque comme la nôtre où les techniques d'enregistrement sont légion. Avant même de disposer d'un alphabet les grecs étaient capables de mémoriser de très nombreux vers de poésie et les transmettaient de génération en génération de manière remarquable. Le contenu était bien plus prisé que le vase lui-même. C'est ici dans le quartier du céramique ancien quartier populaire d'Athènes que les potiers avaient leur atelier. Ces nombreux artisans appartenaient à la catégorie la plus basse de la société athénienne. Je ne dirais pas qu'ils faisaient partie de la lille de la société mais à Athènes les potiers n'avaient droit à aucun respect. Leur travail était dur incessant et peu envié au sein de la population. A l'Antiquité la céramique est une matière utilisée depuis des centaines d'années dans les foyers grecs ainsi que pour le transport de l'huile et de la nourriture. De conception basique le vase est décoré de motifs géométriques simples inspirés de l'art égyptien et assyrien. Les potiers athéniens vont apporter une touche personnelle en développant un tout nouveau style de peinture d'une fraîcheur et d'un naturalisme encore jamais vu jusqu'alors. Un style qui suscite encore l'admiration de nos jours. Aujourd'hui il n'est pas rare de voir un vase grec atteindre une valeur de plusieurs millions de dollars sur le marché des antiquités. Si les potiers qui les ont fabriqués voyaient cela ils se retourneraient dans leurs tombes soit de colère ou soit d'hilarité. Les potiers athéniens furent moins motivés par la postérité que par l'émulation artistique. Pour preuve ce vase dont la décoration est agrémentée d'une fière remarque telle que Eutimide fils de Polias a dessiné ceci. Et plus bas Euphronias n'aurait probablement pas fait mieux. Pour la première fois de son histoire le peuple athénien goûte à la liberté et démontre sa capacité à réaliser de grandes choses. ... En grandissant sous le règne de Pisistrate Clistaine aura été témoin du changement que connu athènes. Son modeste village natal s'est à présent transformé en un port économique de renommée internationale. Mais la tyrannie bienveillante de Pisistrate ne durera pas éternellement. Il meurt en 527 avant Jésus-Christ et sera enterré ici dans le cimetière d'Athènes. Son fils Hippias lui succédera. En début de règne Hippias poursuit l'oeuvre de son père et gouverne Athènes de manière impartiale. Hélas très vite les habitants découvrent la dangereuse nature de la tyrannie. En 514 avant Jésus-Christ le frère Hippias est assassiné. Fortement ébranlé par cette perte le comportement du jeune tyran change radicalement. Il cède à la cruauté. Il fait exécuter les meurtriers et fait également torturer à mort une de leurs femmes. Aristote évoque Aristote évoque la façon dont le tyran sombra dans la folie. Dès lors sa tyrannie devint de plus en plus dure. Pour venger son frère il mit à mort nombre de citoyens en chasse à beaucoup d'autres. Tous le prirent en défiance et en haine. les libertés dont jouissait le peuple d'Athènes sous Pisistrate disparu. Dorénavant Athènes vit sous la tyrannie une tyrannie telle que nous la concevons à notre époque. Pisistrate a voulu le pouvoir parce qu'il avait une cause pas son fils qui ne se soucie que de le conserver dans son propre intérêt. pour Clistene la vie devient progressivement plus dangereuse. Le dictateur paranoïaque sait que le plus grand danger qui menace son pouvoir provient de l'aristocratie. et ses crânes sont fondées. Face au durcissement de la tyrannie le moment semble venu. Clistene décide de prendre son premier grand risque. Il veut tenter de renverser le pouvoir dans son propre intérêt ainsi que celui de sa famille. L'ambition que nourrit Clistene de marquer l'histoire de son nom l'habite bien évidemment depuis son plus jeune âge. Il n'a pas oublié les exploits des héros mythiques. Leur capacité à vaincre et à frapper juste au moment voulu. Pour Clistene il s'agit d'un aboutissement. Il fomente un complot destiné à renverser le tyran. Ippias sera piégé dans sa forteresse. Capturé il est banni d'Athènes à jamais. Nous sommes en 510 avant Jésus-Christ. Clistene fait à présent partie des personnalités les plus puissantes d'Athènes. Il est parvenu à réaliser un exploit digne des héros amériques qui ont percé son enfance. Mais la société grecque a changé. L'idéal héroïque qui habite Clistene depuis tout jeune n'est plus l'apanage des élites. Il touche toutes les strates de la société grecque. voici Olympie dans le sud de la Grèce. C'est ici tous les 4 ans que de jeunes hommes venus des 4 coins du pays se réunissaient pour participer à une grande compétition athlétique. l'ancêtre de nos Jeux Olympiques. Pour Posanias voyageur et géographe de l'Antiquité les Jeux Olympiques constituent le prétexte premier de tout voyage en Grèce. Il y a dans la Grèce beaucoup d'autres choses qui remplissent d'admiration ceux qui les voient ou qui en entendent parler. Mais on dirait que les dieux s'occupent plus spécialement des mystères d'Eleusis et des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques furent créés en 776 avant Jésus-Christ soit deux siècles avant la naissance de Clistène. A l'époque la participation aux épreuves est réservée aux Grecs les plus riches mais du vivant de Clistène il n'en est plus de même. Tout le monde peut y participer. Un noble peut être opposé à un potier et un roi à un simple poissonnier. Les Jeux Olympiques étaient l'occasion pour n'importe quel Grec de faire preuve d'héroïsme à l'image des héros d'Homère. Les épreuves exigent les mêmes qualités que celles nécessaires sur le champ de bataille. Courses de chars courses à pied lutte boxe ici il n'y a pas de véritables récompenses hormis une couronne d'olivier et une célébrité assurée dans toute la Grèce. Les athlètes concouraient face à un public très nombreux. C'était l'unique occasion de voir autant de Grecs réunis en temps de paix. Environ 40 000 Grecs venaient assister aux Jeux Olympiques. Les Grecs parcouraient des centaines de kilomètres pour venir assister aux Jeux. Il n'était pas rare de voir s'établir des campements aux abords des stades. Les Jeux sont une affaire d'hommes. Les femmes ne peuvent pas y participer. L'entrée du stade leur est même interdite. Pour un athlète, quelle que soit sa classe sociale, une victoire aux Jeux Olympiques représente l'aboutissement d'une vie. C'était la possibilité de vivre un bref moment de gloire et une incommensurable renommée, ce qui était très valorisé dans la culture très élitiste des Grecs. Grâce aux Jeux Olympiques, les Grecs trouvent une façon civilisée de satisfaire leur idéal d'héroïsme. Ils établissent ainsi une méritocratie basée sur l'aptitude et le talent où chacun a sa chance. Mais une société où tout le monde peut vaincre ne peut que contribuer à rendre Athènes encore plus instable. À peine Clisten conquiert-il le pouvoir, qu'il découvre l'existence d'un complot contre lui. A Athènes, héroïsme signifie toujours la même chose. Conquérir le pouvoir à tout moment de quelque manière que ce soit. La seule règle c'est d'obtenir ce qu'il est possible d'obtenir et de se battre pour cela. Il faut foncer et montrer qu'il est possible de parvenir à ses fins. Le plus ambitieux des conspirateurs opposés à Clisten a pour nom Isagoras. Isagoras fait partie de l'aristocratie athénienne. Lui aussi a été élevé, persuadé que le pouvoir lui revenait de droit. Néanmoins, il sait parfaitement qu'il ne peut conquérir le pouvoir seul. Il prend alors une incroyable initiative. Il cherche du soutien en dehors d'Athènes. Il envoie un message aux guerriers les plus redoutés de Grèce, les Spartiates. Isagoras est un vieil ami des Spartiates. La rumeur veut qu'il ait partagé sa femme avec le roi de Sparte. Ces féroces guerriers n'hésitent pas à lui fournir leur meilleur soldat afin de l'aider à conquérir le pouvoir et à trahir sa propre cité. Isagoras relève considérablement l'enjeu. En faisant entrer dans Athènes, l'état le plus puissant de la Grèce, il est évident que la cité sera soumise à Sparte. Soutenu par les troupes Spartiates, Isagoras peut réaliser le plan qu'il a échafaudé pour s'emparer d'Athènes. Lui et ses troupes ont pour objectif de prendre le contrôle du point le plus élevé de la ville, la forteresse située au-dessus de l'Acropole. Le nouveau tyran choisit comme première cible l'aristocratie au pouvoir et Clisten le premier. Plus de 700 familles seront expulsées d'Athènes, y compris celles de Clisten. Ce dernier est contraint de quitter sa cité une fois de plus entre les mains d'un despote. Un despote soutenu par les Spartiates, les guerriers les plus redoutés de la Grèce. Les idéaux de Clisten s'effondrent comme un château de cartes. Il a été éduqué pour devenir un aristocrate, un chef d'État et suivre l'exemple des héros mythiques. Hélas, tout cela n'aura provoqué que conflits, rivalités, morts, exils et luttes de pouvoir. Comment extirper Athènes de ce cycle de violences futiles ? Mais alors que Clisten entame un exil déchirant, Athènes est frappée par un événement par un événement extraordinaire. À l'image des épopées d'Homère, le peuple d'Athènes prend sa destinée en main. C'est la révolution. C'est la révolution. Isagoras et ses alliés se réfugient au-dessus de l'acropole, le point culminant de la cité. Mais même là, ils ne peuvent échapper à la colère des Athènes. Pendant deux jours et deux nuits, Isagoras résiste à l'incroyable insurrection. Il tient bon jusqu'au matin du troisième jour, jusqu'à ce qu'il soit contraint de se rendre. Nous sommes en 508 avant Jésus-Christ. Athènes vient de faire son premier pas en direction de l'Empire et de la gloire. Pour la première fois de l'histoire, le peuple s'est révolté contre ses gouvernants et s'est emparé du pouvoir. A ce stade, Athènes est sous le contrôle de la foule. La masse inorganisée s'est révoltée sans véritable chef. Mais la question, c'est que faire maintenant ? A l'aube d'une nouvelle ère, le peuple d'Athènes se tourne vers un seul homme. Un homme dont la vie, l'expérience et les déceptions l'ont doté d'une vision unie. Clistene, l'exilé, est rappelé et se voit chargé de former un gouvernement. Lorsque Clistene fait son retour après l'expulsion des Spartiates, il se retrouve face à un défi de taille. Il ne peut pas se contenter de remettre au pouvoir un groupe d'aristocrates. Pas plus qu'il ne peut se permettre de se déclarer tyran. Clistene est contraint de trouver une solution gouvernementale révolutionnaire dans un contexte de situation politique révolutionnaire. Les Grecs, un peuple glorieux, arrogant, valeureux et opiniâtre. un peuple qui, il y a bien longtemps de cela, posa les jalons de la civilisation occidentale. Les monuments, dont il ne nous reste que les vestiges, ne sont pas sans rappeler les deux siècles probablement les plus importants de leur histoire. Une époque où la science, la politique, la philosophie, la littérature et le théâtre virent le jour. Sans oublier, un art et une architecture encore inégalées aujourd'hui. Les Grecs développèrent ces domaines dans un contexte de guerre et de conflits perpétuels. Ils mirent en échec de nombreuses armées et de nombreuses flottes. Des empires gigantesques s'inclinèrent face à leur puissance, leur permettant de bâtir leur propre empire bien au-delà de la Méditerranée. Pendant une courte période, la puissante marine grecque contrôla le bassin méditerranéen et offrit au peuple grec une prospérité jamais égalée. Les prouesses que les Grecs réalisèrent et qui façonnèrent le monde tel que nous le connaissons ne sont pas l'œuvre d'anonymes oubliées dans la nuit des temps. Elles sont le résultat du travail de femmes et d'hommes illustres, dont le souvenir est encore vivace et dont les vies demeurent des exemples. des personnalités des personnalités de la trempe de Ténistocle, l'un des plus grands militaires de l'humanité. Périclès, politicien génial et visionnaire. Socrate, le plus grand philosophe de l'histoire. Voici l'histoire de ces incroyables personnalités historiques ainsi que celles de la grandeur et la décadence d'une civilisation qui contribua à modifier la face du monde. 508 avant Jésus-Christ. Des mouvements de foule agitent les rues d'une minuscule cité située sur le continent grec et nommée Athènes. Le peuple se révolte contre ses dirigeants et exige la liberté après des siècles de pression. A l'écart, un homme observe. C'est un aristocrate athénien du nom de Clistène. Depuis son plus jeune âge, Clistène est élevé pour diriger la cité et mépriser le peuple. Mais cette nuit d'insurrection populaire marquera sa vie à tout jamais et constituera un tournant majeur dans l'histoire de la Grèce et de la civilisation occidentale. Dans un élan de lucidité, Clistène comprend que le peuple doit être libre et avoir la possibilité de façonner sa propre destinée en se gouvernant lui-même. Cette prise de conscience lui permettra de conduire ses compatriotes sur le chemin de l'Empire. Les historiens s'accordent à dater la naissance de Clistène vers 570 avant Jésus-Christ. Sa sympathie pour le peuple peut surprendre lorsque l'on sait qu'il est issu d'une des familles grecques les plus fortunées et qu'il vécut dans ce qui était considéré à l'époque un palais. Clistène appartient aux Alkménoïdes, une riche et très ancienne dynastie politique. Il a grandi dans un environnement privilégié. Un monde où les hommes appartenant à l'élite sociale étaient en droit d'attendre que certains privilèges leur soient accordés. L'origine de la fortune des Alkménoïdes est typique des mythes de la Grèce antique où les gens se confondent avec réalité. Selon Hérodote, premier historien grec, le grand-père de Clistène aurait rendu un service à Crésus, un grand roi d'une richesse incommensurable. En guise de remerciement, il fut autorisé à puiser dans son trésor autant de poudre d'or qu'il désirait. Hérodote relate que l'ancêtre de Clistène ne se contenta pas de remplir ses poches. Il remplit également ses oreilles et sa bouche de poussière d'or qu'il déversa ensuite sur sa tête. Crésus, très amusé par cette facétie, lui permit de conserver tout cet or et lui en offrit davantage. Quelle que soit la véritable origine de la fortune de la famille de Clistène, il ne fait aucun doute que celle-ci l'utilisa pour conquérir le pouvoir. Dès sa plus tendre enfance, les parents de Clistène ne cessent de lui rappeler qu'il est aristocrate, terme de grec ancien qui désigne un membre de la classe dirigeante. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le village natal de Clistène est administré par une aristocratie omniprésente. ce modeste village a pour nom Athènes. Athènes est située au centre d'une péninsule méditerranéenne baptisée à l'époque Hélas, plus connue aujourd'hui sous le nom de Grèce. A l'époque, personne n'aurait jamais imaginé que ce minuscule village devienne un jour la capitale d'un immense empire. Ce n'était pas ce qu'on pourrait appeler une cité. Bien qu'Athènes soit dotée de bâtiments publics en son centre, c'était plutôt un village principalement composé de logements et d'habitations. Le village est construit autour de l'acropole, un promontoire rocheux et escarpé. Faisant office de forteresse, il permet aux Athéniens de repousser les attaques des cités voisines. Les rues étroites qui l'entourent renferment les habitations modestes de fermiers et d'artisans. La plupart des maisons étaient construites en briques de terre crue. Il n'y avait pas d'égout, pas d'enlèvement d'ordures. Athènes ressemblait fortement à un village du tiers-monde. Son odeur devait se sentir à des kilomètres. La vie quotidienne des hommes se résume aux travaux agricoles ou à la réalisation de diverses tâches artisanales élémentaires. Les femmes, quant à elles, passaient leur journée cloîtrées à cuisiner, à filer la laine et à tisser. Au sein de cette classe populaire, l'écriture et la lecture sont des savoirs très peu répandus. Elles ne disposent d'aucune connaissance relevant, de près ou de loin, du domaine de la science ou de la médecine. L'espérance de vie à l'époque ne dépasse pas 15 ans. Affirmer qu'au temps de la Grèce antique, la vie était sale, brutale et courte n'est pas loin de la réalité. En fait, la vie était extrêmement rude. La société grecque n'a rien d'égalitaire. Le peuple vit sous le joug d'une aristocratie composée d'hommes comme le père de Clisthen. Le milieu dont était issu Clisthen était un milieu traditionnaliste où le pouvoir politique se concentrait à une poignée de personnes. L'intérêt envers la condition du bas peuple était aux antipodes des préoccupations des élites grecques. Le philosophe grec Aristote décrit un monde gouverné par l'injustice. La terre était tout entière entre les mains d'un petit nombre d'hommes et ce qui causait la plus grande souffrance au peuple était son état de servitude. Mais il avait bien d'autres sujets de mécontentement car à vrai dire il s'irritait de ne pas avoir sa part de terre. Athènes était d'une certaine manière organisée à son désavantage. Une partie de la population l'élite aristocratique détenait le pouvoir aux dépens du reste des citoyens. Dirigée par des aristocrates uniquement préoccupés par la conservation du pouvoir Athènes n'a rien d'un état susceptible de construire un grand empire. Pas plus que la péninsule grecque. D'un point de vue géographique la Grèce ne présente pas les caractéristiques d'une terre propice à permettre la naissance d'une grande civilisation. C'est un pays très montagneux. Contrairement aux autres grandes civilisations et aux autres grands empires de l'antiquité, la Grèce ne présente pas d'unité physique. Les grandes civilisations de l'époque de Clistène ont vu le jour sur les plaines fertiles des rives des grands fleuves pour s'étendre bien au-delà. Au sud de la Grèce, les crues régulières d'une île permettent à la civilisation égyptienne d'exister depuis presque 2000 ans. à l'est s'étend le très vaste empire perse dont le cœur est formé par deux grands fleuves, le Tigre et le Frate. Lieu de naissance des premières civilisations et berceaux des premières villes de l'histoire de l'humanité. La Grèce est dépourvue de grandes plaines et compte de nombreuses chaînes de montagnes. Sa côte est parsemée d'innombrables îles. Conquérir un territoire aussi accidenté relève de l'impossible. C'est la raison pour laquelle la Grèce est divisée en nombreuses minuscules nations appelées citées-états. Chacune d'elles est farouchement indépendante et dotée d'une histoire et d'une culture qui lui est propre. A l'époque de Clistène, on compte plus d'un millier de citées-états s'affrontant entre elles dans des luttes de pouvoir et de territoire. Au cours de la période classique, la Grèce n'a jamais fait preuve d'unité politique. Chaque police, c'est-à-dire chaque cité-état, cherchait à conserver son indépendance. Cela fonctionnait quelquefois, mais pas toujours. Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, Athènes fait partie des nations les plus faibles. Contrairement à Argos, qui est parvenu à maintenir sa prédominance pendant plus de dix siècles et dont l'origine des citoyens remonte à l'époque mythique de la guerre de Troie. Les Corinthiens, eux, dominent le commerce maritime et sillonnent les quatre coins de la Méditerranée en transportant des marchandises provenant d'Égypte, d'Assyrie et d'Italie. Mais de toutes les cités-états, une seule détient le pouvoir militaire. Un pouvoir capable de soumettre toute la Grèce de l'époque de Clistène. Au sud de la Grèce, près des roselières du fleuve Eurotas, se trouve la cité de Sparte. Dès la naissance, les Spartiates sont éduqués pour devenir des soldats. Élevés à la campagne et séparés de leur famille, leur vie tourne autour de la discipline et de la guerre. Les Spartiates vivaient en caserne et étaient élevés pour devenir des militaires. Privés de tout confort, ils ne possèdent rien, hormis leurs armes et leurs capes teintes en rouge afin de dissimuler leur sang ainsi que celui de leur ennemi. Les Spartiates étaient formés pour affronter n'importe quel ennemi. Il existe toutes sortes de légendes à leur sujet, dont la plus remarquable est celle d'un sibarite qui visite Sparte et qui, après avoir goûté la nourriture des Spartiates, comprend alors pourquoi ces derniers ne craignaient pas la mort. Pour lui, la mort n'était rien à côté de leur nourriture. Les Spartiates sont tous des conquérants implacables. A l'époque de Clistène, ils ont déjà conquis les régions avoisinantes, soit plus de 4000 km², et réduit les populations soumises à l'état d'esclavage. Ces dernières sont baptisées Ilotes. Soumis à une surveillance particulièrement sévère, les Ilotes sont condamnées à la réalisation de travaux agricoles pour le compte de leur maître. Chaque année, les Spartiates déclaraient la guerre aux Ilotes, en partie dans le but de renforcer la nature guerrière de la communauté, mais également dans le but calculé de maîtriser leur population. C'était une pratique très régulière. A cette époque, Sparte présente toutes les caractéristiques d'une cité capable de bâtir un empire. Aux yeux des autres cités-états, les Spartiates constituent une menace permanente. Telle est la Grèce de la jeunesse de Clistelle. Élevé pour grossir les rangs d'une élite égoïste, il est malheureusement originaire d'une cité de second rang. Un contexte peu propice pour permettre à un homme de conduire la Grèce sur le chemin de l'Empire. Mais Clistelle est habitée par un idéal. Un rêve de grandeur que seuls les hommes grecs peuvent réaliser. Clistelle et ses compatriotes sont fortement influencés par les mythes et les vieilles légendes. Des centaines d'aèdes sillonnent le pays et déclament ces légendes à qui veut bien payer. À une époque où l'écriture est peu développée, ces poètes sont capables de garder en mémoire des millions de vers. On sous-estime On sous-estime la capacité de la mémoire humaine surtout à une époque comme la nôtre où les techniques d'enregistrement sont légion. Avant même de disposer d'un alphabet, les grecs étaient capables de mémoriser de très nombreux vers de poésie et les transmettaient de génération en génération de manière remarquable. Ces aèdes errants se rendent régulièrement à Athènes alors que Clistène est encore enfant. Celui-ci est fortement influencé par les récits qu'il entend. Deux poèmes très populaires sont parvenus jusqu'à nous. L'Iliade et l'Odyssée composés par le célèbre poète Homer. Ils évoquent de violentes batailles et des combats épiques. dont les principaux protagonistes sont des héros. Des personnages mythiques dont la force leur confère le pouvoir et la gloire. Par définition, si je puis dire, les héros réalisent de grands exploits. Plus ils coupent de tête, plus ils déflorent de jeunes femmes et plus leur réputation de héros grandit. La représentation de ces héros fait partie intégrante de l'art grec. Ces guerriers téméraires d'une grande beauté et prêts à tout pour obtenir la victoire représentent l'homme grec idéal. L'idéal héroïque est omniprésent dans la culture grecque. Les héros sont des personnages exceptionnels dont on veut imiter les exploits en s'inspirant des prouesses d'Achille par exemple. Achille est l'archétype du héros grec. Enfant, il doit choisir entre une vie longue et ordinaire ou une gloire éphémère sur le champ de bataille. Il choisit une mort précoce et une célébrité éternelle. Cette vision du héros, cet idéal de l'homme d'action constitue un modèle que Clisten se verra enseigner tout au long de sa jeunesse. une vie en quête de grandeur et de gloire obtenue par la force et la bravoure. dans le but de conquérir le pouvoir, de remporter une victoire personnelle et de devenir ainsi un véritable héros. Mais Clisten n'est pas le seul grec à s'identifier au personnage homérique. Un grand changement va se produire au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Un homme va s'emparer du contrôle du gouvernement et devenir ce que les grecs appellent un tyran. Grâce à Hérodote, nous savons comment le tyran est parvenu à accéder au pouvoir. Un jour, un homme à l'allure digne et noble pénétra à cheval à l'intérieur de la cité d'Athènes. Accompagné d'une grande et belle femme, il la présenta comme étant Athéna, la déesse d'Athènes. Le fringon cavalier exigea que lui soit remis le contrôle de la ville car à l'image d'un des héros des épopées d'Homère, il bénéficie de la protection d'une déesse. Étonnamment, les Athéniens l'accueillirent chaleureusement et le considéraient comme leur nouveau chef. Peu importe si la déesse en question n'était qu'une jeune femme originaire du village voisin et exceptionnellement grande. et le sémillant héros a un simple mortel du nom de Pizistrat, beau-frère de Clistène. Je considère Pizistrat comme un excellent politicien. C'était sans aucun doute un homme d'un grand opportunisme. Tandis qu'il consolide son autorité, il apparaît clairement que Pizistrat nourrit des ambitions plus grandes encore que la simple conquête du pouvoir. Pizistrat était un homme extrêmement intelligent. Il avait parfaitement compris que s'il voulait conserver le contrôle d'Athènes, s'il voulait consolider son pouvoir et le transmettre à ses fils, comme telle était son ambition, il devrait trouver des alliés. Pizistrat prend alors une incroyable initiative. Il se tourne vers le peuple d'Athènes en quête de soutien et bouscule une hiérarchie composée d'aristocrates et de roturiers accoutumés au pouvoir depuis plusieurs siècles. Pizistrat décide de réduire les impôts et procède à l'instauration de prêts gratuits pour permettre au peuple de construire des fermes. en donnant aux Athéniens la possibilité d'accéder à la prospérité, Pizistrat commence à transformer la cité. sous Pizistrat le développement de l'agriculture à Athènes s'accélère. C'est un phénomène qui ne va cesser de grossir au cours des deux siècles suivants. La culture de la vigne et de l'olivier va fortement se développer. L'olivier est présent dans tous les aspects de la culture grecque. La population est autorisée à consommer des olives ainsi que de l'huile d'olive de s'en servir comme graisse, comme savon ou comme combustible. D'un point de vue économique, c'est un produit d'une très grande valeur. Les terres qui entourent Athènes produisent les meilleurs oliviers de toute la Grèce. Face à l'accroissement de la production d'huile d'olive, les Athéniens vont trouver un débouché économique très lucratif pour ce produit. Ils ne se contenteront pas de la vendre dans les autres cités grecques. Ils franchiront la Méditerranée pour commercer avec l'Egypte, la Phénicie, la Perse et la Syrie. Athènes est idéalement située pour exporter ses produits dans la partie orientale de la Méditerranée. La Grèce est située au milieu de plusieurs civilisations très anciennes. Elle est entourée à l'Est par l'Empire Perse, au Sud par la civilisation égyptienne et à l'Ouest par les Étrusques et les Romains. Les Grecs, eux, sont disséminés un peu partout. Platon les comparait d'ailleurs à des fourmis ou des grenouilles autour d'une mare. A l'Antiquité, la partie orientale du bassin méditerranéen constitue la plaque tournante du commerce international. Différents produits sont exportés des quatre coins de la région. Des céréales de Siti, du poisson salé de la mer Noire, du vin des grands vignobles de l'île de Kios, de l'or, de l'argent, des objets d'art et des parures d'Egypte et bien évidemment de l'huile d'olive d'Athènes. Grâce à l'activité débordante du port d'Athènes, la population voit ses richesses et sa prospérité accroître. Néanmoins, l'effet le plus étonnant de la soudaine expansion de la cité est à trouver dans les sombres ateliers de ses artisans. Là où le plus ancien héritage artistique d'Athènes a vu le jour, le vase. Ce qui est remarquable avec la céramique, c'est qu'à l'époque, on ne lui attribuait pas une grande valeur artistique. Le contenu était bien plus prisé que le vase lui-même. C'est ici, dans le quartier du céramique, ancien quartier populaire d'Athènes, que les potiers avaient leur atelier. Ces nombreux artisans appartenaient à la catégorie la plus basse de la société athénienne. Je ne dirais pas qu'ils faisaient partie de l'allie de la société, mais à Athènes, les potiers n'avaient droit à aucun respect. Leur travail était dur, incessant et peu envié au sein de la population. A l'Antiquité, la céramique est une matière utilisée depuis des centaines d'années dans les foyers grecs, ainsi que pour le transport de l'huile et de la nourriture. De conception basique, le vase est décoré de motifs géométriques simples, inspirés de l'art égyptien et assyrien. Les potiers athéniens vont apporter une touche personnelle en développant un tout nouveau style de peinture, d'une fraîcheur et d'un naturalisme encore jamais vu jusqu'alors. Un style qui suscite encore l'admiration de nos jours. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un vase grec atteindre une valeur de plusieurs millions de dollars sur le marché des antiquités. Si les potiers qui les ont fabriqués voyaient cela, ils se retourneraient dans leurs tombes, soit de colère ou soit d'hilarité. ou juste d'hilarité. Les Grecs, un peuple glorieux, arrogant, valeureux et opiniâtre. un peuple qui, il y a bien longtemps de cela, posa les jalons de la civilisation occidentale. Les monuments, dont il ne nous reste que les vestiges, ne sont pas sans rappeler les deux siècles probablement les plus importants de leur histoire. Une époque où la science, la politique, la philosophie, la littérature et le théâtre virent le jour. Sans oublier, un art et une architecture encore inégalées aujourd'hui. Les Grecs développèrent ces domaines dans un contexte de guerre et de conflits perpétuels. Ils mirent en échec de nombreuses armées et de nombreuses flottes. Des empires gigantesques s'inclinèrent face à leur puissance, leur permettant de bâtir leur propre empire. Bien au-delà de la Méditerranée. Pendant une courte période, la puissante marine grecque contrôla le bassin méditerranéen et offrit au peuple grec une prospérité jamais égalée. Les prouesses que les Grecs réalisèrent et qui façonnèrent le monde tel que nous le connaissons ne sont pas l'œuvre d'anonymes oubliées dans la nuit des temps. Elles sont le résultat du travail de femmes et d'hommes illustres dont le souvenir est encore vivace et dont les vies demeurent des exemples. Des personnalités de la trempe de Ténistocle, l'un des plus grands militaires de l'humanité. Périclès, politicien génial et visionnaire. Socrate, le plus grand philosophe de l'histoire. Voici l'histoire de ces incroyables personnalités historiques ainsi que celle de la grandeur et la décadence d'une civilisation qui contribua à modifier la face du monde. 508 avant Jésus-Christ. Des mouvements de foule agitent les rues d'une minuscule cité située sur le continent grec et nommée Athènes. Le peuple se révolte contre ses dirigeants et exige la liberté après des siècles d'oppression. A l'écart, un homme observe. C'est un aristocrate athénien du nom de Clistène. Depuis son plus jeune âge, Clistène est élevé pour diriger la cité et mépriser le peuple. Mais cette nuit d'insurrection populaire marquera sa vie à tout jamais et constituera un tournant majeur dans l'histoire de la Grèce et de la civilisation occidentale. Dans un élan de lucidité, Clistène comprend que le peuple doit être libre et avoir la possibilité de façonner sa propre destinée en se gouvernant lui-même. Cette prise de conscience lui permettra de conduire ses compatriotes sur le chemin de l'Empire. Les historiens s'accordent à dater la naissance de Clistène vers 570 avant Jésus-Christ. Sa sympathie pour le peuple peut surprendre lorsque l'on sait qu'il est issu d'une des familles grecques les plus fortunées et qu'il vécut dans ce qui était considéré à l'époque un palais. Clistène appartient aux Alkménoïdes, une riche et très ancienne dynastie politique. Il a grandi dans un environnement privilégié. Un monde où les hommes appartenant à l'élite sociale étaient en droit d'attendre que certains privilèges leur soient accordés. L'origine de la fortune des Alkménoïdes est typique des mythes de la Grèce antique où légende se confond avec réalité. Selon Hérodote, premier historien grec, le grand-père de Clistène aurait rendu un service à Crésus, un grand roi d'une richesse incommensurable. En guise de remerciement, il fut autorisé à puiser dans son trésor autant de poudre d'or qu'il désirait. Hérodote relate que l'ancêtre de Clistène ne se contenta pas de remplir ses poches. Il remplit également ses oreilles et sa bouche de poussière d'or qu'il déversa ensuite sur sa tête. Crésus, très amusé par cette facétie, lui permit de conserver tout cet or et lui en offrit davantage. quel que soit la véritable origine de la fortune de la famille de Clistène, il ne fait aucun doute que celle-ci l'utilisa pour conquérir le pouvoir. Dès sa plus tendre enfance, les parents de Clistène ne cessent de lui rappeler qu'il est aristocrate, terme de grec ancien qui désigne un membre de la classe dirigeante. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le village natal de Clistène est administré par une aristocratie omniprésente. Ce modeste village a pour nom Athènes. Athènes est située au centre d'une péninsule méditerranéenne baptisée à l'époque Hélas, plus connue aujourd'hui sous le nom de Grèce. A l'époque, personne n'aurait jamais imaginé que ce minuscule village devienne un jour la capitale d'un immense empire. Ce n'était pas ce qu'on pourrait appeler une cité. Bien qu'Athènes soit dotée de bâtiments publics en son centre, c'était plutôt un village principalement composé de logements et d'habitations. Le village est construit autour de l'acropole, un promontoire rocheux et escarpé. Faisant office de forteresse, ils permettent aux Athéniens de repousser les attaques des cités voisines. Les rues étroites qui l'entourent renferment les habitations modestes de fermiers et d'artisans. La plupart des maisons étaient construites en briques de terre crue. Il n'y avait pas d'égout, pas d'enlèvement d'ordures. Athènes ressemblait fortement à un village du tiers-monde. son odeur devait se sentir à des kilomètres. La vie quotidienne des hommes se résume aux travaux agricoles ou à la réalisation de diverses tâches artisanales élémentaires. Les femmes, quant à elles, passaient leur journée cloîtrées à cuisiner, à filer la laine et à tisser. Au sein de cette classe populaire, l'écriture et la lecture sont des savoirs très peu répandus. Elles ne disposent d'aucune connaissance relevant, de près ou de loin, du domaine de la science ou de la médecine. L'espérance de vie à l'époque ne dépasse pas 15 ans. Affirmer qu'au temps de la Grèce antique, la vie était sale, brutale et courte n'est pas loin de la réalité. En fait, la vie était extrêmement rude. La société grecque n'a rien d'égalitaire. Le peuple vit sous le joug d'une aristocratie composée d'hommes comme le père de Clistene. Le milieu dont était issu Clistene était un milieu traditionnaliste où le pouvoir politique se concentrait à une poignée de personnes. L'intérêt envers la condition du bas-peuple était aux antipodes des préoccupations des élites grecques. Le philosophe grec Aristote décrit un monde gouverné par l'injustice. La terre était tout entière entre les mains d'un petit nombre d'hommes et ce qui causait la plus grande souffrance au peuple était son état de servitude. Mais il avait bien d'autres sujets de mécontentement car à vrai dire, il s'irritait de ne pas avoir sa part de terre. Athènes était d'une certaine manière organisée à son désavantage. Une partie de la population, l'élite aristocratique, détenait le pouvoir au dépens du reste des citoyens. Dirigée par des aristocrates uniquement préoccupés par la conservation du pouvoir, Athènes n'a rien d'un état susceptible de construire un grand empire. Pas plus que la péninsule grecque. D'un point de vue géographique, la Grèce ne présente pas les caractéristiques d'une terre propice à permettre la naissance d'une grande civilisation. C'est un pays très montagneux. Contrairement aux autres grandes civilisations, et aux autres grands empires de l'antiquité, la Grèce ne présente pas d'unité physique. Les grandes civilisations de l'époque de Clistène ont vu le jour sur les plaines fertiles des rives des grands fleuves pour s'étendre bien au-delà. Au sud de la Grèce, les crues régulières d'une île permettent à la civilisation égyptienne d'exister depuis presque 2000 ans. A l'est s'étend le très vaste empire perse dont le cœur est formé par deux grands fleuves, le Tigre et le Frat. lieu de naissance des premières civilisations et berceau des premières villes de l'histoire de l'humanité. La Grèce est dépourvue de grandes plaines et compte de nombreuses chaînes de montagnes. Sa côte est parsemée d'innombrables villes. Conquérir un territoire aussi accidenté relève de l'impossible. C'est la raison pour laquelle la Grèce est divisée en nombreuses minuscules nations appelées citées-états. Chacune d'elles est farouchement indépendante et dotée d'une histoire et d'une culture qui lui est propre. A l'époque de Clistène, on compte plus d'un millier de citées-états s'affrontant entre elles dans des luttes de pouvoir et de territoire. Au cours de la période classique, la Grèce n'a jamais fait preuve d'unité politique. Chaque police, c'est-à-dire chaque cité-état, cherchait à conserver son indépendance. Cela fonctionnait quelquefois mais pas toujours. Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, Athènes fait partie des nations les plus faibles. Contrairement à Argos qui est parvenu à maintenir sa prédominance pendant plus de dix siècles. et dont l'origine des citoyens remonte à l'époque mythique de la guerre de Troie. Les Corinthiens, eux, dominent le commerce maritime et sillonnent les quatre coins de la Méditerranée en transportant des marchandises provenant d'Egypte, d'Assyrie et d'Italie. Mais de toutes les cités-états, une seule détient le pouvoir militaire. Un pouvoir capable de soumettre toute la Grèce de l'époque de Clistène. Au sud de la Grèce, près des roselières du fleuve Eurotas, se trouve la cité de Sparte. Dès la naissance, les Spartiates sont éduqués pour devenir des soldats. Élevés à la campagne et séparés de leur famille, leur vie tourne autour de la discipline et de la guerre. Les Spartiates vivaient en caserne et étaient élevés pour devenir des militaires. Privés de tout confort, ils ne possèdent rien, hormis leurs armes et leurs capes teintes en rouge afin de dissimuler leur sang ainsi que celui de leur ennemi. Les Spartiates étaient formés pour affronter n'importe quel ennemi. Il existe toutes sortes de légendes à leur sujet, dont la plus remarquable est celle d'un Sibarite qui visite Sparte et qui, après avoir goûté la nourriture des Spartiates, comprend alors pourquoi ces derniers ne craignaient pas la mort. Pour lui, la mort n'était rien à côté de leur nourriture. Les Spartiates sont des conquérants implacables. À l'époque de Clisten, ils ont déjà conquis les régions avoisinantes, soit plus de 4000 km², et réduisent les populations soumises à l'état d'esclavage. Ces dernières sont baptisées îlottes. Soumis à une surveillance particulièrement sévère, les îlottes sont condamnées à la réalisation de travaux agricoles pour le compte de leur maître. Chaque année, les Spartiates déclaraient la guerre aux îlottes, en partie dans le but de renforcer la nature guerrière de la communauté, mais également dans le but calculé de maîtriser leur population. C'était une pratique très régulière. À cette époque, Sparte présente toutes les caractéristiques d'une cité capable de bâtir un empire. Aux yeux des autres cités-états, les Spartiates constituent une menace permanente. Telle est la Grèce de la genèse de Christelle. élevé pour grossir les rangs d'une élite égoïste, il est malheureusement originaire d'une cité de second rang. Un contexte peu propice pour permettre à un homme de conduire la Grèce sur le chemin de l'Empire. Mais Clistène est habité par un idéal. Un rêve de grandeur que seuls les hommes grecs peuvent réaliser. Clistène et ses compatriotes sont fortement influencés par les mythes et les vieilles légendes. Des centaines d'aèdes sillonnent le pays et déclament ces légendes à qui veut bien payer. A une époque où l'écriture est peu développée, ces poètes sont capables de garder en mémoire des millions de vers. On sous-estime trop souvent la capacité de la mémoire humaine, surtout à une époque comme la nôtre où les techniques d'enregistrement sont légion. Avant même de disposer d'un alphabet, les grecs étaient capables de mémoriser de très nombreux vers de poésie et les transmettaient de génération en génération de manière remarquable. Ces aèdes errants se rendent régulièrement à Athènes alors que Clisten est encore enfant. Celui-ci est fortement influencé par les récits qu'il entend. Deux poèmes très populaires sont parvenus jusqu'à nous, l'Iliade et l'Odyssée. composés par le célèbre poète Homère. Ils évoquent de violentes batailles et des combats épiques. Dont les principaux protagonistes sont des héros. Des personnages mythiques dont la force leur confère le pouvoir et la gloire. par définition si je puis dire les héros réalisent de grands exploits. Plus ils coupent de tête plus ils déflorent de jeunes femmes et plus leur réputation de héros grandit. La représentation de ces héros fait partie intégrante de l'art grec. Ces guerriers téméraires d'une grande beauté et prêts à tout pour obtenir la victoire représente l'homme grec idéal. L'idéal héroïque est omniprésent dans la culture grecque. Les héros sont des personnages exceptionnels dont on veut imiter les exploits en s'inspirant des prouesses d'Achille par exemple. Achille est l'archétype du héros grec. enfant il doit choisir entre une vie longue et ordinaire ou une gloire éphémère sur le champ de bataille. Il choisit une mort précoce et une célébrité éternelle. cette vision du héros cet idéal de l'homme d'action constitue un modèle que Clisten se verra enseigner tout au long de sa jeunesse. une vie en quête de grandeur et de gloire obtenue par la force et la bravoure. dans le but de conquérir le pouvoir de remporter une victoire personnelle et de devenir ainsi un véritable héros. mais Clisten n'est pas le seul grec qui a s'identifié au personnage homérique. Un grand changement va se produire au milieu du sixième siècle avant Jésus-Christ. Un homme va s'emparer du contrôle du gouvernement et devenir ce que les grecs appellent un tyran. Grâce à Hérodote, nous savons comment le tyran est parvenu à accéder au pouvoir. Un jour, un homme à l'allure digne et noble pénétra à cheval à l'intérieur de la cité d'Athènes. Accompagné d'une grande et belle femme, il la présenta comme étant Athéna, la déesse d'Athènes. Le fringon cavalier exigea que lui soit remis le contrôle de la ville car à l'image d'un des héros des épopées d'Homère, il bénéficie de la protection d'une déesse. Étonnamment, les Athéniens l'accueillirent chaleureusement et le considéraient comme leur nouveau chef. Peu importe si la déesse en question n'était qu'une jeune femme originaire du village voisin et exceptionnellement grande. et le sémillant héros a un simple mortel du nom de Pisistrat, beau-frère de Clistène. Je considère Pisistrat comme un excellent politicien. C'était sans aucun doute un homme d'un grand opportunisme. Tandis qu'il consolide son autorité, il apparaît clairement que Pisistrat nourrit des ambitions plus grandes encore que la simple conquête du pouvoir. Pisistrat était un homme extrêmement intelligent. Il avait parfaitement compris que s'il voulait conserver le contrôle d'Athènes, s'il voulait consolider son pouvoir et le transmettre à ses fils, comme telle était son ambition, il devrait trouver des alliés. Pisistrat prend alors une incroyable initiative. Il se tourne vers le peuple d'Athènes en quête de soutien et bouscule une hiérarchie composée d'aristocrates et de rôturiers accoutumés au pouvoir depuis plusieurs siècles. Pisistrat décide de réduire les impôts et procède à l'instauration de prêts gratuits pour permettre au peuple de construire des fermes. en donnant aux Athéniens la possibilité d'accéder à la prospérité, Pisistrat commence à transformer la cité. Sous Pisistrat, le développement de l'agriculture à Athènes s'accélère. C'est un phénomène qui ne va cesser de grossir au cours des deux siècles suivants. La culture de la vigne et de l'olivier va fortement se développer. L'olivier est présent dans tous les aspects de la culture grecque. La population est autorisée à consommer des olives ainsi que de l'huile d'olive de s'en servir comme graisse, comme savon ou comme combustible. D'un point de vue économique, c'est un produit d'une très grande valeur. Les terres qui entourent Athènes produisent les meilleurs oliviers de toute la Grèce. Face à l'accroissement de la production d'huile d'olive, les Athéniens vont trouver un débouché économique très lucratif pour ce produit. Ils ne se contenteront pas de la vendre dans les autres cités grecques. Ils franchiront la Méditerranée pour commercer avec l'Egypte, la Phénicie, la Perse et la Syrie. Athènes est idéalement située pour exporter ses produits dans la partie orientale de la Méditerranée. La Grèce est située au milieu de plusieurs civilisations très anciennes. Elle est entourée à l'Est par l'Empire Perse, au Sud par la civilisation égyptienne et à l'Ouest par les Etrusques et les Romains. Les Grecs, eux, sont disséminés un peu partout. Platon les comparait d'ailleurs à des fourmis ou des grenouilles autour d'une mare. A l'Antiquité, la partie orientale du bassin méditerranéen constitue la plaque tournante du commerce international. Différents produits sont exportés des quatre coins de la région. Des céréales de Citi, du poisson salé de la mer Noire, du vin des grands vignobles de l'île de Pios, de l'or, de l'argent, des objets d'art et des parures d'Egypte et bien évidemment de l'huile d'olive d'Athènes. Grâce à l'activité débordante du port d'Athènes, la population voit ses richesses et sa prospérité accroître. Néanmoins, l'effet le plus étonnant de la soudaine expansion de la cité est à trouver dans les sombres ateliers de ses artisans. Là où le plus ancien héritage artistique d'Athènes a vu le jour, le vase. Ce qui est remarquable avec la céramique, c'est qu'à l'époque, on ne lui attribuait pas une grande valeur artistique. Le contenu était bien plus prisé que le vase lui-même. C'est ici, dans le quartier du céramique, ancien quartier populaire d'Athènes, que les potiers avaient leur atelier. Ces nombreux artisans appartenaient à la catégorie la plus basse de la société athénienne. Je ne dirais pas qu'ils faisaient partie de l'alli de la société, mais à Athènes, les potiers n'avaient droit à aucun respect. Leur travail était dur, incessant et peu envié au sein de la population. À l'Antiquité, la céramique est une matière utilisée depuis des centaines d'années dans les foyers grecs, ainsi que pour le transport de l'huile et de la nourriture. De conception basique, le vase est décoré de motifs géométriques simples, inspirés de l'art égyptien et assyrien. Les potiers athéniens vont apporter une touche personnelle en développant un tout nouveau style de peinture, d'une fraîcheur et d'un naturalisme encore jamais vu jusqu'alors. Un style qui suscite encore l'admiration de nos jours. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un vase grec atteindre une valeur de plusieurs millions de dollars sur le marché des antiquités. Si les potiers qui les ont fabriqués voyaient cela, ils se retourneraient dans leurs tombes, soit de colère ou soit d'hilarité. Les potiers athéniens furent moins motivés par la postérité que par l'émulation artistique. Pour preuve, ce vase dont la décoration est agrémentée d'une fière remarque telle que Eutimide, fils de Polias, a dessiné ceci. Et plus bas, Euphronias n'aurait probablement pas fait mieux. Pour la première fois de son histoire, le peuple athénien goûte à la liberté et démontre sa capacité à réaliser de grandes choses. ... En grandissant sous le règne de Pisistrate, Klystène aura été témoin du changement qu'est connu à Thènes. ... Son modeste village natal s'est à présent transformé en un port économique de renommée internationale. ... Mais la tyrannie bienveillante de Pisistrate ne durera pas éternellement. Il meurt en 527 avant Jésus-Christ et sera enterré ici dans le cimetière d'Athènes. Son fils, Ipias, lui succédera. En début de règne, Ipias poursuit l'œuvre de son père et gouverne Athènes de manière impartiale. Hélas, très vite, les habitants découvrent la dangereuse nature de la tyrannie. ... En 514 avant Jésus-Christ, le frère d'Ipias est assassiné. Fortement ébranlé par cette perte, le comportement du jeune tyran change. ...